Par la suite, tout au long de ma vie, j'ai eu des amis différents. Il y avait un prêtre que je connais très bien, il s'appelle Gilles Desroches. Quand il a été ordonné prêtre en 1996, le 6 décembre, c'est moi qui a chanté à son ordination. J'avais trouvé ça merveilleux, je voyais ça dans des films, mais là j'ai participé à ça. C'est un gars qui a toujours été proche de moi par la suite. Puis il a deux ans, ça va faire deux ans bientôt, il a eu un ACV. Ça m'a terriblement touché. Je lui rends visite le plus souvent possible. J'aime ça, il lui rende visite, puis je vois que lui aussi, il a de la misère à parler, parce qu'il a eu une grosse... Une paralysie. Une grosse paralysie. Puis j'y rends visite le plus souvent possible. Puis quand j'y rends visite, je le vois que ça lui fait plaisir, puis moi aussi ça me fait plaisir. Mais ça me rend triste aussi. Ça me touche. Parce que ma mère, elle était paralysienne aussi, puis lui on dirait que ça me touche quasiment. Je ressens, je sais qu'est-ce qu'il peut ressentir, puis ça me fait mal. Mais je prie pour lui. À tous les jours, je sais qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens qui prient pour lui aussi. J'aimerais ça qu'il y ait des miracles qui se produisent. Comme dans l'Évangile, il disait, demandez vous recevrez. Mais on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est ça, c'est selon la volonté de Dieu aussi. C'est ça, il faut. Exactement. Mais donc toi, rendre service, apporter du bonheur par le champ, par des visites, par des présences, ça, ça fait partie de ton quotidien. Ah oui. Mais pas depuis juste hier. Non, non, ça a toujours été. J'ai été dans les Chevaliers de Colomb. Je suis encore membre des Chevaliers de Colomb. Je participe à beaucoup d'activités. J'ai été élu à un moment donné, famille de l'année, avec ma petite famille. Je ne sais pas sur quoi qu'ils se basaient, les autres. Mais en tout cas, c'est eux autres qui doivent le savoir. Mais j'ai toujours participé. Je visite souvent des personnes qui sont malades. On dirait que ça me fait du bien. Je sais qu'eux autres, ça lui fait plaisir d'avoir une visite. Parce qu'il y a des gens, comme ma mère, où est-ce qu'elle était, il y avait des gens, les enfants, ils les plaçaient là, ils allaient pu les voir. Puis là, les gens me connaissaient beaucoup, parce que j'allais là tous les jours, puis les personnes me parlaient. Il y en avait qui me disaient, « Si tu veux venir me jaser, tu peux venir. » Ça m'a toujours affecté de voir qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas de ce lieu prochain comme ça. Alors, ça vient de ta foi, puis ça va vers ta foi. Ça nourrit constamment ton lien avec Dieu que tu as aussi depuis ta jeunesse. Puis tu as le goût, tu as reçu beaucoup, mais tu as le goût aussi de donner beaucoup. Bien oui, c'est important de donner. Oui, puis à travers toutes sortes de situations aussi, autant dans la cathédrale, autant dans les centres, autant aussi dans différents milieux aussi. Je regarde les chevaliers de colons, c'est très différent ça aussi. Ah bien oui, c'est pas pareil. Les chevaliers de colons, c'est un oeuvre de chevaliers. Ils sont très proches des gens aussi, ils aident beaucoup les gens. C'est un oeuvre qui s'est toujours occupé des gens dans le besoin. Ils font des... ils vendent des billets pour la charité. Oui. Oui. Si tu avais un message à passer aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais en fonction de la vie, en fonction de... Bien la vie, là, est tellement courte. Ça passe vite, c'est terrible. Quand tu es jeune, moi j'avais hâte d'avoir 18 ans pour conduire un automobile, puis tout ça, puis d'un coup là, tu te réveilles, t'es rendu à 60 ans. J'ai 62 ans. La vie passe tellement vite. Les gens, il y a des gens qui passent à côté des choses. La famille, il n'y a rien de plus important que ça. Les amis, c'est important. La famille, c'est important. Il y a des gens que je connais qui... Il y a un de mes compagnons de travail, il est décédé l'an passé. Ça faisait cinq ans qu'il ne parlait pas à sa soeur. Il y a des gens qui ne comprennent pas le sens que la famille, il n'y a rien de plus important que ça. Puis l'amitié, c'est important aussi. Oui. Puis ce qu'on ressent quand il y a de l'amour autour de nous autres, ça n'a pas de prix. Et ça, ces valeurs-là, t'es capable de témoigner même dans ton milieu de travail? Ah oui, moi dans mon milieu de travail. Parle de Dieu, j'ai emmené... J'avais emmené Marie-Claire Géroir, Sœur Claire Géroir m'avait donné une réplique de la figure de Jésus qu'elle avait faite à la main. C'est ça, le job où je travaille, depuis que je travaille là. J'avais emmené ça, il est tout le temps là où est-ce qu'on... dans le réfectoire où est-ce qu'on mange. Ah oui, je vais te permettre de faire de la publicité. Tu travailles où? À Carrière-Meloche, à Côte-au-du-Lac, depuis 1976. Donc, il y a une fidélité là-dedans aussi. Ah oui, bien oui. Moi, quand je prends quelque chose, je m'y tiens. Ils connaissent Claude Sauvé, ils savent que c'est un gars d'engagement, un gars de foi, et ils te respectent pour ça aussi. Oui, j'espère. Oui, exactement. Écoute Claude, je veux te dire merci, parce qu'on a besoin des gars comme toi dans notre société, qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur aussi d'être des témoins de la foi. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de dire qu'on est croyant, parce qu'on rame parfois à contre-courant, puis ce n'est pas toujours accepté partout. Mais quand on a des convictions, bien, je pense qu'il faut être assez actif dans notre conviction pour être capable de le dire, puis être capable aussi d'en vivre profondément. Donc, en terminant, Mesdames et Messieurs, je pense que vous aussi, vous serez d'accord avec moi si on demandait à Claude de nous chanter un petit quelque chose avant qu'on se quitte. Alors, Claude, merci, et on termine cette entrevue en chanson avec toi. OK, je vais chanter une petite chanson que j'ai composée à mon épouse. Toi, tu es ma douce épouse, Celle que j'ai choisie un jour Pour vivre ma vie entière Je t'aimerai pour toujours Chaque jour, je pense à toi À l'amour que tu me donnes, Que tu donnes à mes enfants Pour ça, je t'aime infiniment Je remercie le Seigneur De t'avoir mis sur ma route Je le prie à chaque jour De te garder près de moi Reste toujours avec moi Merci, Claude! Bonne semaine à vous! Ça me fait plaisir! J'aiderai à la maison! Ha 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 ha! ... Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogéco.